Et en économie, pour mesurer les tendances à la hausse ou à la baisse, à la récession ou à la croissance, il existe une série d'indicateurs. Surveillez de près l'indice du carton. Avec une idée simple, plus on produit de carton, mieux l'économie sporte. L'indice du pantalon avec l'idée inverse. Lorsque les temps sont durs, les hommes ont tendance à remettre à plus tard l'achat de caleçons. Ou encore l'indice du rouge à lèvres. En temps de crise, on renonce aux sacs à main, aux chaussures, mais pas aux rouges à lèvres dont les ventes augmentent. C'était le cas en 1929, en 1933 ou encore en 2008. C'est plus qu'une histoire de beauté. C'est ce qui me donne confiance en moi. Moins d'excès, plus de légèreté. Moins d'efforts, plus d'impact. Ne renoncer à rien. Et ne jamais baisser la tête. Toujours croire en moi. Être en accord avec moi-même. Parce que nous le valons bien. Bonsoir Nicolas Hieronymus. Bonsoir. Directeur général de L'Oréal depuis le 1er mai 2021. Mais bébé L'Oréal, puisque vous travaillez pour le numéro 1 de la beauté dans le monde depuis près de 40 ans. 37 ans en février. Au service de la marque depuis 1987. Exactement. On vous doit notamment la marque Fructis bien connue des Français. Ce fameux shampoing. Merci de votre présence ce soir à l'occasion de la semaine de l'industrie. L'Oréal, on le sait peu, a 11 usines en France. On y revient. Mais d'abord, un mot sur cet indice du rouge à lèvres. Il se vérifie encore là, aujourd'hui, malgré l'inflation. La beauté résiste. Oui, la beauté résiste très bien, puisque au niveau mondial, le marché en 2023 est quasiment à plus de 10%. Et c'est mondial. Et en France, puisque c'est ce qui préoccupe vos auditeurs, le marché n'est pas très loin de plus de 6%. Donc une très très belle croissance qui se maintient année après année. Comment ça s'explique ? Ça s'explique parce que la beauté met du baume au cœur. La beauté est un élément essentiel de la vie des hommes et des femmes du monde entier depuis la nuit des temps. Puisque vous savez que dans les cavernes, on a retrouvé sur les dessins préhistoriques des signes de maquillage. Et à l'époque, les hommes et les femmes se maquillaient pour exprimer leur statut ou leur appartenance à un groupe. Et depuis 100 000 ans, les hommes et les femmes utilisent de la beauté pour se rendre plus beaux, pour retrouver leur confiance et pour finalement se faire du bien quand les temps sont difficiles. Se faire du bien parce qu'on le vaut bien. Le slogan iconique de L'Oréal n'a jamais été autant d'actualité. Et pourtant à sa création, en 1973, il avait une toute autre signification. C'est le plus cher mais je l'achète quand même. Est-ce que ce serait possible aujourd'hui de se vanter ou de faire se vanter les consommatrices d'acheter ce qu'il y a de plus cher ? Je crois que ce slogan et ce film finalement symbolisent ce qui a été toujours depuis sa création la vision de L'Oréal. C'est de créer des produits innovants, des produits de qualité supérieure, de les faire payer un peu plus cher aux consommateurs. On parle d'une coloration qui aujourd'hui, l'équivalent de cette coloration va à peu près 12 euros en France. Donc on n'est pas non plus dans un prix très excessif. Mais c'est ça, c'est de dire vous le valez bien, vous valez une qualité supérieure. Et c'est ça l'histoire de L'Oréal depuis 115 ans. Mais est-ce que vos produits ont augmenté avec l'inflation ? Alors nos produits, c'est vrai que d'abord comme tout le monde, on a subi les effets de la hausse des prix des matières premières, des articles de conditionnement. Et on a donc ressenti ces coûts-là dans nos exploitations. Mais nous avons fait un choix qui est finalement le choix d'absorber à peu près les deux tiers de ces augmentations de coûts et donc d'en répercuter qu'un tiers aux consommateurs. Et en revanche, de continuer à apporter des nouveaux produits sur le marché, eux beaucoup plus valorisés. Ce qui nous a permis finalement de garder nos consommateurs actuels avec des produits comme DOP, qui vaut moins de 4 euros en France, qui a été très peu augmenté. Mais d'arriver avec des nouveaux produits très innovants, je pense à la coloration de Garnier qui est good, qui est complètement à base d'extraits naturels, qui est plus chère que les autres. Donc c'est toujours comme ça qu'on fonctionne. On garde des produits accessibles et puis on innove avec des produits un peu plus chers et en tout cas de qualité encore supérieure. Les achats français représentent 6% de votre chiffre d'affaires. C'est en France que vous produisez un quart de votre production, avec 11 usines réparties sur tout le territoire. Ça veut dire 15 000 emplois directs, 100 000 indirects. Choisir de produire en France, ça a un coût qui est de plus en plus difficile à supporter ? D'abord, je voulais dire qu'on est extrêmement fiers de produire en France et de produire, comme vous l'avez dit, un quart de nos produits en France et notamment tous les produits de luxe qui sont exportés en Chine, au Japon, aux Etats-Unis et qui portent ce label « Made in France » qui est à la fois un gage de qualité pour les consommateurs et un grand motif de fierté pour nous. Mais ça nous coûte plus cher. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, on a des usines qui sont très automatisées, qui concentrent des produits par différentes technologies. Nous en avons, comme vous l'avez dit, 11 en France, dont les deux tiers d'ailleurs sont aujourd'hui utilisent des énergies renouvelables, on disait carbone neutre avant. Mais on arrive tout à fait à produire à un coût qui nous permet à la fois de satisfaire les consommateurs en termes de prix et de préserver nos marges. Et ça se retrouve d'ailleurs dans les résultats de L'Oréal. Patrick ? Alors justement, transition écologique, transition énergétique, il y a l'énergie qu'on utilise pour fabriquer les produits. On va y revenir dans un instant avec une usine dont vous avez inauguré les panneaux solaires il y a quelques jours. Et puis il y a l'énergie qu'on utilise pour les commercialiser, ces produits. Donc c'est le conditionnement, les emballages, vous travaillez à ce que les consommateurs réduisent leur empreinte carbone, notamment en les incitant à recharger leur flacon de parfum. Et avec les explications d'Emma Watson. Move all of your lids, just unscrews. So you're going to take your refill, turn it upside down, put your finger here and here, and you just twist the bottle like you're turning an on-off switch. And the fragrance starts to fill your bottle. So you can see that it's full now. So then you can turn it off, take it out. You can put my lid back on. Alors est-ce que tous vos parfums sont rechargeables de cette façon ? Et quelle énergie et quel dégagement de CO2 d'économiser ? Alors d'abord, effectivement, tous nos nouveaux parfums sont rechargeables et tous les anciens sont en train de le devenir. Parce qu'il faut transformer les articles de conditionnement, avoir un bouchon dévissable, avoir ces recharges que vous voyez ici. Tous les nouveaux le sont et ils le seront à peu près tous dans les mois et années qui viennent. Et c'est assez intéressant de cet exemple de publicité parce qu'on voit qu'on prend une égérie qui est très populaire auprès de la jeune génération et qui finalement, au lieu de faire juste la publicité pour le parfum, va leur expliquer comment changer leur comportement. Et c'est vrai que ces flacons, j'ai apporté le produit Lancome, qui est la vie est belle, qui est le premier parfum vendu en France et qui fonctionne selon exactement le même principe. Donc ça réduit la quantité de verre, c'est surtout du verre, les parfums, il n'y a quasiment pas de plastique, d'à peu près 35%. Donc c'est une vraie réduction. Et surtout, c'est aussi un avantage économique pour le consommateur. Parce que ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on dit au consommateur, même à Emma Watson, remplissez vos parfums, il préfère quand même acheter le beau flacon avec le décor. Donc il y a un avantage économique et typiquement, si je prends la vie est belle, le flacon de 100 ml de la vie est belle, il vaut à peu près 140 euros, c'est le plus grand des flacons. La recharge, qui est d'ailleurs exactement la même que celle de Prada, comme ça on uniformise nos outils industriels, il ne vaut que 100 euros. Donc pour le consommateur, c'est une vraie économie et c'est ça en fait qui déclenche le changement de comportement. Mais est-ce que les cartons vont maigrir quand on ouvre un parfum ? Il y a quand même un blister, des couches de cartons, un carton renforcé à l'intérieur, enfin c'est quand même assez... On travaille en permanence, vous savez, on a pris beaucoup d'engagement et d'ailleurs on s'y tient globalement à améliorer l'empreinte écologique de chacun de nos produits. Donc on doit effectivement garder des cartons parce qu'il faut que le produit en rayon soit propre, qu'il n'ait pas été touché, que la consommatrice soit rassurée sur le fait qu'une personne n'ait touché son produit. Mais on les réduit au fur et à mesure. Il n'y a plus de notice par exemple dans nos produits parce qu'il suffit de flasher un QR code et on a les infos. Donc progressivement, nos packagings se réduisent et on a pris des engagements par exemple que 100% de nos flacons en plastique soient recyclés ou biosourcés en 2025 et je pense qu'on va y arriver.